Aujourd'hui, ici, à Montsaint, l'extraordinaire chance d'être le merveilleux, le fabuleux, le magnifique, le splendide, le sculpturé, le bonibusé, le plaqué de chocolaté, l'admirable, l'accroyable, le formidable, l'extraordinaire, le magnifique, le génial, le sublime, l'extraordinaire, le gourmaton s'enfuie de voir chez soi. Jour de beaucoup de temps. L'histoire du spectacle, ça raconte deux personnages qui sont des clowns et qui viennent faire une omelette, une tortilla, et finalement, ils mettent à peu près 50 minutes pour la faire. Parce que finalement, comme c'est un couple, des fois il s'engueule, des fois il s'aime, des fois il se déshabille, des fois il se tue, il arrive des péripéties. Nous sommes des grands professionnels de la tortilla. Alors bien sûr, on sait faire les tortillas de tout genre, tortillas à la patate, tortillas à l'asperge, à la népalaise, à l'espagnole, à l'anglaise, à la courronaise, au poironchi, au Népal de Sud d'Amérique centrale. C'est tout, on sait faire toutes sortes de tortillas ! J'adore courtement, j'ai vu plein de, je ne l'ai jamais vu en vrai, j'ai jamais eu l'occasion de le voir, mais j'ai vu plein de vidéos, etc. Et j'adore, je trouve que c'est quelqu'un d'assez génial. Parce que moi j'aime beaucoup, dans la compagnie on aime beaucoup le visuel et faire des choses avec très peu de matériel, très peu de technique, et que tout passe par l'émotion et aussi par ce que l'on va, les mimiques, la gestuelle de mimes, etc. Pour laisser aussi les gens s'approprier aussi le spectacle à cœur imaginaire, je trouve ça sympa. C'est vraiment utiliser le corps pour amener des émotions et pour rentrer dans des états qui sont vraiment forts, et pour aussi transmettre au public, voilà, c'est pour ça que c'est important pour nous en clown d'avoir ce regard public où on transmet ce qu'on est en train de vivre au public. C'est pour ça qu'on a besoin de ce regard-là. C'est pour ça qu'on a besoin. Le spectacle en lui-même, l'histoire n'est pas exceptionnelle. C'est un couple qui vit des grands professionnels de la tortilla qui viennent faire leur tortilla. Mais voilà, il se passe des trucs entre les hommes et les femmes, surtout en cuisine, c'est souvent le bordel. Et du coup, des fois on en arrive à des états tellement forts qu'on veut la tuer au couteau. Après, bon, il y en a qui arrivent à se retenir, mais nous, on n'y arrive pas. C'est vraiment une beauté. C'est vraiment une beauté. C'est vraiment une beauté. Une bonne ambiance, un super accueil. Même les gens de la mairie, bravo les gens de la mairie. Bravo, vraiment. Vraiment des bonnes conditions de spectacle. Un public super, vraiment, qui est là, qui est présent, qui est convivial, qui est attentif, qui est connaisseur aussi. On sent que quand même, il y a une petite habitude des gens qui viennent souvent au festival. Et vraiment, il y a un super rapport au public. Et puis, en plus, il y a du soleil. En plus, ouais. Trop fort, on va voir cinq, ça. C'est l'élande. Ah bah, c'est ça. Prochain spectacle à 17h15, devant la mairie, avec les frères Paguenis. 17h15, avec les frères Paguenis, devant la mairie. Et n'oubliez pas, ce soir, à partir de 19h, restauration festive, salle du Maroc. À partir de 19h, restauration festive, salle du Maroc, animée par la fanfare de rue Mister Mouchy. 21h30, le spectacle du Philharmonic von Straff, salle du Maroc, très gratuite. Spectacle 21h30. Sous-titrage Société Radio-Canada